Chaque modèle de clarinette buffe et crampon possède ses propres caractéristiques acoustiques. Certains proposent des timbres chauds et profonds, pendant que d'autres excellent dans des registres plus lumineux et centrés. La gamme Tosca, que nous avons lancée en 2004, se complète cette année avec un modèle inédit, la clarinette basse. La particularité de la basse Tosca, c'est que nous avons adapté un système de si bémol clair, représenté ici par le trou de ton, utilise également un trou de résonance qui va permettre à la note si bémol d'être plus ouverte et plus claire. En travaillant sur ce système, on a réussi à équilibrer le si bémol qui est vraiment juste, chaleureux, sans effet métallique, et le dos qui est nettement plus bas qu'auparavant, donc avec possibilité de changement de registre vraiment très souple et très agréable à jouer sans truquer le son, sans chercher une embouchure particulière. Nous avons également retravaillé un petit peu l'ergonomie du pouce, main droite, en adaptant sur la clé du dos grave un rouleau qui va permettre de trier dos, dos dièse, qui n'existait pas sur le modèle RC Prestige. C'est un instrument équilibré, c'est un instrument qu'on joue plus facilement, qu'on joue de façon même plus enthousiaste, j'allais dire, ce qui permet même parfois d'avoir ce que moi j'appelle un jeu jubilatoire. Donc on enchaîne, on joue, on se fait plaisir, et visiblement ça fait plaisir à tout le monde, c'est comme le plus agréable dans l'histoire. Nous avons également sur la clarinette basse Tosca cherché à éliminer les bruits mécaniques. Pour cela, nous avons utilisé des petits amortisseurs qui sont collés sur le bois et qui vont permettre d'absorber le bruit du clétage. La différence aussi technique notable au niveau du bocal, c'est cette petite vis réglable qui va permettre aux réparateurs ou aux musiciens de régler le bouchage sur le bocal. De la même façon que nous l'avons fait pour le saxophone Senzo, nous nous sommes inspirés des modèles historiques de clarinette basse et plus particulièrement ceux fabriqués avant 1998 tout en profitant des savoir-faire acquis lors du développement des modèles Tosca Si bémol La et Mi bémol. Des innovations de taille sur cet instrument le rendent à la fois unique et tant attendu. Nous avons aussi développé sur ce nouveau modèle un tout nouveau clétage qui, comme vous pouvez le voir, va rappeler les formes de la clarinette Tosca avec des formes beaucoup plus arrondies. Nous avons remplacé le ré grave par un Mi bémol grave au pouce. Ce qui veut dire que nous avons deux doigtés pour le Mi bémol un avec l'auriculaire de la main droite et un au pouce. Ce qui est très agréable aussi c'est que les remarques que j'ai pu obtenir de certains musiciens notamment de Calogero Palermo qui est maintenant en clarinette solo à l'Opéra de Rome et qui me disait à l'écoute de cet instrument le jour où la première fois je l'ai amené à l'orchestre je me suis penché vers moi et il m'a dit « Ouah, claricello ! » Donc la clarinette violoncelle, je trouve que c'est un très beau compliment et ça lui va bien à cet instrument et ça me fait plaisir. Le musicien d'orchestre trouvera en cet instrument toute la fiabilité et le confort nécessaire à l'exécution du répertoire de la clarinette basse. Sous-titrage Société Radio-Canada